48 à 2008, 60 ans de résistance ! 60 ans de résistance palestinienne, c'est formidable, mais là il faut que le monde se réveille et on pense que sur cette terre, la terre du Proche-Orient, il y a assez de place pour tout le monde, mais avec l'égalité des droits. C'est le 60e anniversaire du nettoyage ethnique. Ensuite, en tant que juif, je dirais que pour moi, un État juif tel qu'il s'est constitué, c'est-à-dire en exclusion de tous les autres, et avec des droits pour les juifs et aucun droit pour les autres, je le vis comme un cauchemar. Je pense que c'est un projet qui est criminel contre les Palestiniens, mais qui est aussi suicidaire pour l'ensemble des Israéliens. Ils ne peuvent pas penser qu'à l'échelle de l'histoire, ils s'imposeront par la violence ou l'humiliation. Ce que les Israéliens appellent le miracle, ce que les Israéliens appellent le jour de l'indépendance, pour les Palestiniens, c'est la catastrophe. C'est le jour de la catastrophe, la Nakba, c'est le jour qui commémore leur expulsion. Droits au retour pour tous les réfugiés ! Il y a 531 villages détruits complètement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui vit dans les villages. Les réfugiés, ils vont rentrer chez eux, vivre à côté du juif, dans la même terre. La question du droit au retour, d'abord, ce n'est pas vrai qu'elle n'est pas réaliste. Il y a eu beaucoup d'études faites par les centres pour le droit au retour palestinien qui montrent que la majorité des anciens villages palestiniens ne sont toujours pas occupés, que rien n'a été reconstruit dessus. C'est-à-dire que la majorité des territoires d'où sont partis les palestiniens sont encore des territoires vides, la population israélienne étant majoritairement regroupée dans les grands centres urbains. Le problème palestinien, à l'heure actuelle, au moment actuel, est un problème de déni total de tous les droits et pas que du droit au retour. Les juifs ont dit pendant des milliers d'années qu'ils étaient un peuple d'exilés, qu'ils avaient le droit au retour. Et ils vont nier aux palestiniens qui ont été expulsés il y a 60 ans le droit au retour. Je pense que, de toute façon, la Nakba était quelque part un crime, était un nettoyage ethnique. Une grande surface de la terre d'Israël-Palestine n'est pas occupée, que bien entendu, si on regarde Gaza, c'est peut-être impossible de mettre plus de monde dans la bande de Gaza où il y a un million et demi de personnes sur un endroit qui n'est pas plus grand que l'île de Ré. Mais pour l'ensemble d'Israël, il y a beaucoup d'entroits vides à l'heure actuelle. Et si jamais c'était vrai ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, comment expliquez-vous qu'Israël n'arrête pas de dire aux juifs du monde entier de venir vivre en Israël ? Alors il faut savoir, il y a de la place ou il n'y a pas de la place ? Israël est réellement l'agent impérialiste dans la région arabe. Cette impunité, c'est l'impunité que l'on accorde aux mercenaires. Israël est un État mercenaire qui, aujourd'hui, fait le sale boulot pour l'Occident dans la région arabe. Il y a une confusion permanente qui est faite et qui est entretenue entre juifs sionistes israéliens, voire israélites. Or très clairement, en tant que juif, fils de déportés, descendants de cette histoire et tout, je considère qu'il y a une usurpation d'identité, que rien ne prédisposait les juifs, avec leur histoire et tout, à devenir les supporters d'un projet colonial et d'un projet militariste. Israël et le gouvernement occidentaux poursuivent exactement les mêmes objectifs, c'est-à-dire le pillage des ressources du sol et du sous-sol d'un maximum de pays. Effectivement, pour le moment, les sources de résistance depuis deux ans, elles viennent majoritairement pour le moment du Liban. Il y a eu la victoire de la guerre de 2006. Il faut une collaboration entre les résistances, depuis l'Irak jusqu'au Liban et la Palestine et partout. Et je pense que les résistances qui s'organisent ne sont pas que des résistances armées, mais ce sont aussi des résistances sociales. Il y a des contacts permanents entre tous les groupes qui se retrouvent autour de la résistance et aussi des luttes démocratiques contre les régimes arabes, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres régulières entre les mouvements islamo-nationalistes, entre les mouvements de gauche radicale et les mouvements nationalistes arabes, nassériens. Il y a des conférences qui se tiennent régulièrement, des conférences qui se tiennent à Beyrouth, où sont invités tous les partis de la résistance arabe. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont unifiés. Il y a une situation de guerre civile en Irak, où aujourd'hui la résistance sunnite est en désaccord total avec la résistance chiite. Il y a aussi une situation de division qui pèse, mais il y a des rencontres régulières. Ils ont encore du mal, je dirais, à établir une stratégie unifiée de résistance à l'échelle de la région, mais il y a des contacts permanents. Ils se retrouvent sur des luttes ponctuellement. En Égypte, il y a eu toute la lutte autour du mouvement Kifeya, du mouvement pour les libertés démocratiques, qui a réuni des frères musulmans, des gens issus des milieux de l'extrême gauche marxiste et des Nasseriens de gauche. Il y a une unité autour de questions nationales, questions démocratiques, questions sociales et questions de la résistance à l'impérialisme dans la région. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes ! Palestine vivra ! Palestine vachera 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 !